La loi organique du 5 juin 2014 relative aux lois de finances institue la tenue d'un débat d'orientation budgétaire au plus tard le 30 juin de chaque année. En se présentant ce 30 juin devant le Sénat et son président Jeannot Aoussou Kouadjou, Moussa Sanogo, ministre du budget et du portefeuille de l'État, est en phase avec la loi. La programmation budgétaire 2023-2025 prend en compte le programme national de développement PND 2021-2025. Les montants sont connus. 11 272,1 milliards de francs CFA pour l'année 2023. Au titre de l'année 2024, 12 876,7 milliards de francs CFA. En 2025, on enregistrera 13 513,3 milliards de francs CFA. Comment mobiliser ces ressources ? Et sur la période 2023-2025, ces ressources resteraient dominées par les ressources intérieures, à savoir les recettes fiscales, les recettes non fiscales, les ressources de trésorerie, ou en plein programme et en plein projet, qui représenterait en moyenne 80% de l'ensemble des ressources. A quoi servira l'argent ? La structure des dépenses budgétaires ferait ressortir. Prédominance des dépenses d'investissement, de l'ordre de 35,8%, suivi des dépenses de personnel pour 25,6%, et des charges financières de la dette publique hors remboursement de capital pour 15,2%, ainsi que des achats de biens sévites pour 10,5% et des transferts pour net de 9,9%. Santé, éducation, routes, emploi, eau potable, etc. Tout y passe. La gestion saine des finances publiques se veut une marque à déposer du gouvernement ivoirien. Question, échange. Les sénateurs voulaient en savoir davantage. Moussa Sanogo est dans son domaine. Il a répondu présent. La séance a été close avec un sentiment de satisfaction général.